Oui, re-salut ! On est de retour sur... Devonia ! Oui, donc on venait de péter 3 Oscura me semble-t-il. Et on a quelques blessures à soigner... Alors... Oups ! Désolé, je ne vous ai pas vu vous. C'était pas ici que je voulais aller. C'est pas grave. Là, ce que j'aimerais essayer de faire, c'est d'aller vers le château du 3ème Prince sans avoir tué le 2ème, voir s'il va me bloquer. Parce que... Je ne vais peut-être pas montrer, mais en fait, quand vous allez vers le château de Cornille, si vous n'avez pas tué Nenghor, vous avez, à un moment donné, un groupe de monstres. Un peu comme là, devant le village, un groupe de... d'ennemis que vous ne pouvez même pas essayer de combattre. C'est directement... Il y a un dialogue qui s'enclenche, et... Si vous ne fuyez pas, vous mourrez. C'est automatique. comme ça, il n'y a rien à faire. Donc, je vais voir si c'est la même chose pour ici. Alors, mort d'alent, tu gagnes un niveau. Donc, toi, tu as plein de skill points. Un truc de fou. Qu'est-ce qu'on va te prendre comme skill ? Tempête électrique, oui, ça va être le fou. Ça, c'est sûr. Boostons apprentissage, immunité, et pourquoi pas, un petit point de plus en armure. Toi, tu as de bonnes résistances. Et puis, ouais, ça, c'est de bonnes résistances. Si tout le monde avait les mêmes résistances, oui. Bon, cela dit, tout le monde s'en sort bien en résistances, hein. Apparaît qu'entre 46 et 49, les autres, ils ont tous au moins 50 dans toutes les résistances. Donc, ça se passerait bien. Alors, c'est... Os ou S ? Est-ce que c'est noté ? Oui. Ok, cool. Alors, par là, on va aller vers le souterrain du château. Donc là, on a des mormuras. On va essayer de les éviter, si on peut. Je ne suis pas pressé d'affronter des mormuras. Un marteau de guerre sympatoche, mais sans plus. Et c'est le souterrain où il y a aussi le roi des voleurs. Un adversaire ô combien peu sympathique, le roi des voleurs. Et on va certainement pas lui chercher des noises tout de suite. Alors, si on soignait les hémorragies sur Mordalant, parce qu'à chaque fois qu'il y a des hémorragies à prendre, elle en prend 3 tonnes. Ça dit, Wensia, elle en prend aussi très cher. Je vais bien mourir, s'il te plaît. Merci. Alors, on va dormir. De toute façon, on s'en fiche, parce que là, on va être dans les souterrains. Il y a un niveau 32 pour ma prêtresse. Donc ça va, ça va, ça avance vite. Alors, le chemin des bêtes. Donc on a des soldats d'Artenos. Certes, certes. Salut les potes. On vient vous botter les fesses. Ça, c'est des groupes comme ceux qu'on avait tués avec beaucoup de mal, certes. Mais qu'on avait tués quand on était genre niveau 15. Logiquement, aujourd'hui, ça devrait pas nous poser trop de problèmes. Enfin, si on se décide à toucher, évidemment. C'est quand même vachement moins dangereux qu'à l'époque, c'est sûr. Voilà, fait le saigner celui-ci. qui ferme sa bouche un peu, mais qui meurt en silence. Oh, joli coup critique. Ça, j'aime. Oh, joli golem. Bon, ça dit, si on veut faire le château de Cornille, il y a des groupes beaucoup plus dangereux que ça. Donc si on n'est pas capable de faire celui-là facilement, c'est pas la peine qu'on essaye d'aller chez Cornille. Alors, Wenzial, toi, tu vas prendre un bas classique. L'énergie. Méditation, honte cap. Apprentissage, il te le faut. Armure divine de groupe, il te le faut. Soin de groupe, est-ce qu'on le prend ? Euh... Non. Et on va pas prendre Méditation. On va prendre Rayon Divin. Et puis pour les super morts vivants de la mort qui tue. Qui ne manqueront pas de se présenter sur notre chemin. Ça, c'est des araignées. C'est un groupe digne de Varaskel. Donc c'est un petit peu dépassé pour moi maintenant, mais... Ce sera toujours un groupe assez chiant. Donc on va aller à la boule de feu. Bonne grosse boule de feu des familles. C'est pas vraiment dangereux tout ça. Enfin, plus... C'est plus vraiment dangereux aujourd'hui. Ce fut dangereux il y a quelques niveaux, mais... Plus maintenant. Wow ! Ok. Est-ce que les déplomées en platine... Ouais, bof... Il y a une plante, on en est où ? Il y a une plante, on est où ? On va essayer d'en liquider un maximum. Mes deux bourrins, vous concentrez sur le gros, les autres vous concentrez sur l'autre. Il ne faut pas qu'il fuit, s'il vous plaît ? Oh là là, mais eux ils font de ses dégâts, c'est un truc de fou. Voilà. Alors, golen, 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 t'es quand même bien... T'es bien équilibré comme gars, ça me plait bien. Alors, hache, armure et on va prendre aussi les skills de voleur. T'es à 15 en hache, 14 en armure. Son armure, je ne pense pas qu'il y aura au-delà des 15. Donc c'est bien, ça monte pour golen. 43 en dégâts, 49 les deux autres golen. Ils remontent en terme de dégâts. Et c'est très bien. Tactique. Bon. Or, toi, t'as moins de skill points. Elle a plus besoin de skill points, donc on va lui donner à elle en tactique. Epé, t'es bientôt capé, ma grande. Epérage, t'es bientôt capé. Et puis dans quelques niveaux, c'est bon pour toi. Voilà. On se repose. On va avoir des points de vie. On va donner ça à la magicienne. Point de vie à la magicienne, 158. Alors, on va essayer quand même de taper ces fâcheuses araignées. On va voir ce qu'il y a derrière. Oh, trois fâcheuses araignées. Ca va pas être facile du tout, ça. Bon, celle-ci, elle va mourir. On va se concentrer sur une autre. C'est pas mal. Save par athée, s'il vous plaît. Celle-là, elle est encore 116 PV, c'est beaucoup. Voilà. Liquider. Un fléau en diamant. C'est fort joli certes. Mais personne ne s'en sert chez moi. Une très belle potion de soin qui rend 400 pv. C'est très fat. Alors ici on a. L'entrée du prince des voleurs. Ça on va pas le tuer. On est pas encore au niveau. Pour aller vers le château du prince. Il faut revenir en arrière. Et bien soit. C'est bien. On a même pas tué Cornille. On a déjà un petit peu avancé. Pas grand chose certes à Dévonia. On a pas non plus été au bout du monde. C'est toujours ça. A priori on peut rentrer chez Dartenos avant d'avoir tué Cornille. Est-ce qu'on peut tuer Dartenos avant d'avoir tué Cornille ? Ça sera assez rigolo. Comme situation. On va essayer. J'ai jamais fait. J'ai jamais essayé de tuer Dartenos avant Cornille. Je sais qu'on peut aller chez Ovengel. Surtout avec un barbare. On peut y aller. Avant même d'être sur Cornille. Mais le boss lui-même est totalement impossible à faire quoi. Il y a 2200 PV. Vous arrivez niveau 20 sur un boss à 2200 PV. Il vous défonce la gueule quoi. Eh toi. Tu veux jouer du Flutio ? Il veut jouer du Pipo ? Eh salut j'ai un Pipo. Tout de suite ça fait vachement dangereux. C'est comme mec. Eh salut je joue du Pipo. Logiquement il va mourir lui. Voilà. T'as eu la rage hein. Bah maintenant t'es mort. Par contre. Le problème c'est Dartenos. Est-ce qu'on sera assez fort pour tuer Dartenos ? Vu l'autre niveau. Je pense que ça doit être faisable. C'est pas non plus le boss le plus extraordinaire. Ça. Les boss sont pas tellement extraordinaires quoi. Donc je pense qu'il est tout à fait gérable pour nous. Il a quoi ? 1200 PV ? Un truc comme ça. 1200, 1200 PV. Non. Logiquement c'est tout à fait gérable. Là si on allait faire de toute façon Cornile. On gagnerait même pas un niveau. A tout cas si on gagnerait un niveau. En nettoyant son château. Ce que je rappelle on est pas censé faire. Donc on n'est pas vraiment en retard sur ce qu'on est censé faire ici. Enfin on n'est pas en avance. On n'est pas en retard rien. On est censé arriver ici vers ce niveau là. Statut de Yul. Allons-y. Prions-le. Voilà. Augmentons nos points de vie. Ça fait toujours du bien. Exactement le même pack qu'on vient de faire. Vas-y Golem, défense-lui la tronche. Oh là oui. Il a pris la foudre le pauvre gars. Tout ça c'est quand même des packs plus faciles que ceux du Cornile. Donc bon. Jusque là il n'y a pas de difficulté particulière. Ça serait que niveau 15 c'était difficile. Bon maintenant niveau 15 il est un peu dépassé. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de difficulté particulière ? Bon allez. Clac un peu de mana. De toute façon on va se reposer après ce pack. Voilà. Aucune difficulté particulière. Personne ne gagne de level up pour ça. Non je pense que ça m'étonnerait. Il n'y a vraiment pas de quoi gagner de level up avec ça. Ok. Et des très beaux gants. Un très beau baume curatif. Un très beau casque. Là il y a quand même du beau stuff là par contre. Toi t'as quoi encore ? Constitution, agilité. Là on a les mêmes clés tiens mais en mieux. Golène. Toi éventuellement. Tu perdrais de la mana quoi. Et au fond c'est des résistants sur les gants. Donc ça on va pas les changer. Toi. Toi t'as des gants 5-5. Et si un jour tu veux mettre ça. Il va falloir que tu bouges un peu les fesses mec. Euh bon. Ça te fait toujours plus d'armure. Tu me dis. Niveau casque. Je pense pas que quelqu'un. Je pense pas que quelqu'un est moins bien que ça. On va comme regarder ici. Elle est moins bien que ça. Elle peut le mettre. Et du coup elle s'est fait gagner de la vitesse. Donc de l'esquive et de... De l'esquive et... Et de l'initiative. Toi non. Putain c'est trop lourd. Ça sent pas vous. Ah c'était très très joli. C'est ce petit endroit là. Ça sent les pièges ici. Ça sent les pièges. De la bouffe. Oui. Donc on va se tester sur les amis de Darth et Novos. Deux corbeaux géants. Deux corbeaux rouges. Ça encore. C'est du niveau de Varaskel. C'est étonnant de trouver des... Somme tout. Des ennemis... Pas très compliqués comme ça. Enfin pas très compliqués. Hippiques hein. Mais c'est pas non plus des ennemis foudroyants à notre niveau. Les gens qui sont prises qui sont prises. Deux corbeaux géants. C'est pas un peu plus, donc non plus. allez golen oh la 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 golen joli vous savez quand même 1940 xp c'est pas un groupe très compliqué ma foi je veux pas me plaindre on me donne de l'xp puis des bottes en argent qui sont pas dégueux un bouclier en or qui rocks golen ça pourrait être sympa pour toi on a un prisonnier du coup golen ah bah non golen tu n'utilises plus le bouclier donc qu'est ce qu'on a dit qu'on a chopé ici des bottes en argent solide mais bon il n'y a pas de bonus quoi je crois pas que les gens sont intéressés par du stuff sans bonus ouais bon allez on va faire ça et puis je pense que toi on va faire une pause après ceux là on va galérer contre eux on va essayer de contrôler tout ça avec on va leur faire prendre la foudre littéralement ah oui littéralement ils prennent la foudre ils prennent la foudre à plein en plus ça pique ça pique un super elixir un très beau casque bon c'est pas si beau que ça en vérité un casque ouais bon bof bon c'est du stuff qui vendre à quoi j'en tirerai des peaux hein alors concrètement je pense que je vais pas forcément filmer tout ce donjon oui vas-y fais moi peur mec je pense que là quand je ferai une pause voilà j'arrêterai de filmer pour aujourd'hui mais je continuerai peut-être un peu le donjon selon que j'ai un peu de temps ou pas encore aujourd'hui si j'ai un peu de temps je continuerai peut-être mais j'arrêterai avant le boss histoire qu'on se le fasse ensemble quoi ou je ferai comme pour la reine je le ferai en version sans son bref je sais pas encore mais elle est pas morte la prêtresse merde j'espérais il reste 4 pb donc vous déconnez les gars je vois j'ai encore dormi après ce pack je pense on va enlever ce piège pas encore plus mais non on 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 nettoyons ce château alors on a deux mages ça va être un peu lourdingue ça dommage vas-y fous le feu toi je n'ai pas envie de dépenser trop de mana sur ce groupe ce groupe a pas l'air particulièrement difficile tu veux faire le kéké toi ? à gueule je pense que tu m'auras fait mais ils aiment pas ta gueule oh là le mage mec fallait pas faire le malin là t'as pris mon pote mais t'as pris quoi non mec j'ai des bonnes résistances voilà ta boule de feu vas-y mec vas-y envoie la moi si c'est pour faire 10 points de dégâts il y a du bon usage de la mana là mieux que ça c'est que ça coûte cher en mana mais voilà voilà ciao les mages bon maintenant vous deux on va s'occuper de vous gentiment vous voyez comme on est sympa il faut faire un petit traitement de faveur dont vous me tirez des nouvelles voilà des groupes à plus de 3000 xp mais qui sont vraiment plus très difficiles on a un niveau pour notre barde on va lui donner quoi notre barde ? je sais pas un peu de force peut-être chanson de la hâte et après immunité et arc on va le faire progresser pour qu'il soit capé un jour en arc il n'y en a plus pour très longtemps voilà on va pas prendre la dernière miche de pain puisqu'on est déjà fou les niveaux bouffe ce serait du gaspillage alors c'est problématique ça niveau xp il y a quelqu'un qui va bientôt passer un level ? non pas vraiment c'est pas grave euh ouais faudrait liquider la prêtresse en premier elle va être casse bonbon elle je suis encoreしい molonial quoi il y a quelqu'un qui a fait je suisbon C'est parti ! Il va prendre cher aussi ! Voilà ! Je l'avais annoncé ! Ce serait une surprise pour personne ! C'est bon ! Il va falloir arrêter là ! De toute façon, j'ai plus assez de place pour faire d'autres vidéos pour l'instant sur le PC ! Du coup, bah écoutez ! Je vais finir le château tranquille de mon côté ! Puis on se reverra pour D'Artenos ! Tchao, les gens à bientôt !